Bonjour tout le monde, bienvenue au dernier cours avant l'examen intra. Comme je vous en avais parlé la semaine passée, j'ai mis sur le plan de travail, sur votre portail de cours, un peu à quoi va ressembler l'examen. Il n'y a pas de grande surprise, vous pourrez aller voir. Il y a deux questions qui sont plus de longue haleine, bien sûr on n'est pas surpris qu'il y a la méthode courte en cinq étapes. Il y a plan d'action, gestion budgétaire, contrôle, un autre problème un peu plus long. Une des questions sera une démonstration, plus théorique, mais démontrée aussi, pas juste théorique, ça peut prendre différentes formes. Et il y aura cinq questions à choix multiples qui, là, on peut aller un peu partout dans ce qu'on a vu en classe. Juste vous dire, parfois peut-être pour certaines personnes, c'est difficile de savoir où ça commence, où ça arrête par rapport à l'examen, ce n'est pas un problème pour moi, je suis conscient que c'est un cours qui est très vaste et où je vous propose, j'ai plein de propositions pour vous. Essentiellement, les sujets qui peuvent être interrogés à l'examen, c'est les sujets qu'on a abordés en classe. Donc, ça ne veut pas juste dire, je veux juste passer les PowerPoints. C'est sûr que si je parle du régime enregistré pendant l'étude, j'en parle pendant 20 minutes, c'est sujet à l'examen et ça se peut que dans le volume, il y a des précisions, quelques petites précisions supplémentaires que je n'ai pas eu le temps ou que j'ai été rapidement sur le sujet en classe qui peut faire partie de ce qui peut être questionné. Donc, en gros, c'est ça l'esprit. Pour la disponibilité, vous le savez, toujours disponible par le Wikifisc, pas parce que c'est ma façon préférée de fonctionner. J'aime mieux vous voir en personne quand c'est possible. Mais Wikifisc, ça fait le travail, c'est pratique, on répond en moins de 24 heures, etc. Mais je vais quand même venir donner de la disponibilité. Pour moi, c'est important de le faire. Alors, je vais être à mon bureau au 26, mercredi prochain. J'ai marqué de 9h30 jusqu'à 17h30. Donc, mercredi le 19, je vais être à mon bureau ici à Drummondville. Bien sûr, je vais être là le matin aussi. Je vais marquer quoi? Je vais marquer 8h30 à 11h. D'accord? Donc, ça, c'est pour l'examen. Alors, si on se retrouve avec ce dont on s'est parlé la semaine passée, on avait à toute fin pratique terminé la portion qui traitait de l'initiative personnelle. Les régimes de retraite qui sont reliées aux gestes héroïques à tous les jours où on va cotiser sur un régime, un REER, un CELI, un régime à rejetter par l'étude. Et donc, on n'a aucune obligation de le faire sauf la conscience de dire j'ai besoin de faire attention à mon moi futur durant ma vie active. Alors, la conclusion qui se dit très succinctement, très rapidement, je le répète, il faut aller au-delà de ce qu'on va se dire puis de savoir ça par cœur. Il faut comprendre l'essence de ce qu'on va se dire là comme résumé de où on s'est laissé la semaine passée. On a fini par pouvoir conclure l'ordre de priorisation. Qu'est-ce qui est préférable pour le dollar disponible? Donc, on s'est laissé sur qu'est-ce préférable? Investir dans un REER, dans un CELI, régime à rejetter par l'étude. Donc, il y a différentes façons de le dire. Je pense que la façon la plus marquante, c'est de dire que le REER et le CELI, c'est pareil. On était là, vous comprenez, c'est pareil, c'est des abris fiscales purs, c'est pareil en autant que la cotisation REER, ça fait un taux d'impôt qui est égal au retrait REER, ce qu'on retire à la retraite, même taux d'impôt marginal aux deux endroits. Et, hyper important dans le comportemental, le REER, il est dangereux parce que tu as un remboursement d'impôt à cause de la déduction, il faut absolument que tu le replaces tout de suite. Ça, l'équation, elle donne le même résultat, on est arrivé au même montant lorsqu'on a fait cette démonstration-là. Alors, une fois qu'on dit que le REER et le CELI sont pareils dans cette situation-là, on comprend que le régime enregistré par l'étude, ça peut juste être le REER ou le CELI sur les stéroïdes. OK? Parce que ça aussi, c'est un abri fiscal pur, en autant qu'on accepte le fait que les subventions qui vont s'imposer, les revenus qui vont s'imposer entre les mains de l'enfant qui va aux études post-sondaires, bien, on va arriver à fractionner puis on va passer en dessous du crédit personnel de base. On a cette théorie-là qui est tout à fait raisonnable de croire. Si ce n'est pas le cas, bien, il va y avoir des dollars qui vont dépasser, ils vont être à 27,12, ce n'est pas la fin du monde. Mais j'aime mieux le présenter comme ça, dire purement que ça va sortir sans impact fiscal à cause que l'enfant, l'étudiant, va être en dessous du crédit personnel de base. Donc, c'est plus facile après à prioriser dans notre mémoire collective. Ça va? Donc, on comprend que si le régime enregistré par l'étude, c'est pareil comme un CELI, c'est un abri fiscal, mais ça ne peut être qu'un meilleur véhicule parce qu'on a le 30 % de subvention. Tout le temps, même chose. Donc, derrière ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses pour vous dans le feu de l'action. Quand vous priorisez, vous utilisez cette réflexion-là, cette compréhension-là. D'accord? Donc, vous ne vous dites plus, là, maintenant, quand vous expliquez, quand vous vulgarisez à vos parents, à vos amis, à vos clients, vous ne vous dites plus, là, « Ah, bien, tu sais, le Réa, c'est ce que je raconte tout le temps. Tu sais, le Réa, il y a une déduction. Le CELI est jamais imposable. » Puis, bon, tout ça, c'est plus important. Il faut le présenter d'une manière où c'est intelligible pour monsieur, madame, tout le monde. C'est ce qu'on s'est donné comme outil. La gestion de la dette, ça va, on s'est dit ça très, très souvent. On passe par-dessus. On comprend depuis le cours, un, que si j'ai une mauvaise dette, une dette qui me coûte 8 % d'intérêt avant de faire mon SMAT, puis de placer dans un Réa, rembourse ta dette. C'est un rendement de 8 %, ça, ce geste-là, d'accord? Bon, là, ça nous amène à un endroit qui est peu fréquenté. On se le rappelle, c'est important de dire, vous expliquez de quoi je vais parler pour ne pas tout détruire ce qu'on a vu avant, puis tout mélanger, d'accord? Je parle d'à peu près 3, 4, 2 % de la population. C'est qui ces gens-là? C'est ceux, comme on l'a dit la semaine passée, qui ont le Réa à côté au plafond, le CELI à côté au plafond, puis il y a le 2 500 $ par année par enfant au régime enregistré par une étude pour les 5 enfants, OK? Puis il leur reste de l'argent. Je vais savoir qu'est-ce que je fais, comment je place mon argent, l'argent qui va m'envoyer un T5. Pauvre T, il va recevoir un T5, qui va devoir inclure des revenus, OK? On se situe, on est là, là. C'est important de comprendre parce que sinon, on peut faire des interprétations qui sont erronées. Donc, pour ces gens-là, il y a un dosage optimal, OK? Juste pour ces gens-là, d'accord? Donc, c'est juste de dire, qu'est-ce qui est mieux comme investissement dans mon portefeuille de placement? Pour ces gens-là, il va y avoir quelque chose d'équilibré, OK? Peut-être en croissance, mais il va y avoir des actions. Il va normalement avoir des obligations, puis il va y avoir des liquidités. Vous comprenez? Donc, un 6-7 % potentiel sur les actions, peut-être un 3-4 % sur les obligations, puis peut-être 2-1 sur les liquidités. Ça va? On se situe? Mais juste pour ces gens-là, les actions à croissance, est-ce qu'on est mieux de les mettre dans le REER ou à l'extérieur du REER? Dans l'abri fiscal ou à l'extérieur de l'abri fiscal? Comprenez la subtilité de la question. Est-ce qu'on est mieux de le mettre dans l'abri fiscal ou à l'extérieur? Il faut que j'en mette à l'extérieur. Je suis dans le 2-3 % des gens qui n'ont pas assez de place dans leur abri, donc il faut en mettre à l'extérieur. Je vous pose la question. Ce qui est préférable, c'est de mettre les actions à l'extérieur de l'abri fiscal, compte tenu que je dois en placer à l'extérieur. Est-ce que vous le voyez? La réponse est oui. Pourquoi la réponse est oui? Pourquoi? OK, là, ce que je t'ai prêt à expliquer, je peux après vous dire qu'on est mieux de ne pas avoir des actions. Le financier avant le fiscal, ça c'est important, gardez toujours ça en tête. Le financier avant le fiscal. Donc, indépendamment du fiscal, je vais avoir un portefeuille de placement ou je vais avoir des fonds de croissance. Je vais avoir un peu d'obligations, je vais avoir un peu de liquidités dépendamment de mon aversion au risque, etc. Une fois qu'on sait ça, le bout qui dépasse, le bout qui est hors abri fiscal, ça devrait être juste des actions. Pourquoi? Est-ce que tu le sais Jonathan? Pourquoi, Jonathan, que ça devrait être des actions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait, pourquoi ça devrait être des actions? Il y a où le rendement? Il y a où la monétisation sur des actions? Oui, Jean-François? C'est sur le gain en capital. C'est une nature de gain en capital. Donc, la nature de gain en capital, qu'est-ce qu'il y a de spécial ou fiscal? Il fait longtemps que vous savez ça, c'est en vente. Le gain en capital, c'est en vente. Gros rabais sur l'impôt. 50% seulement imposable du revenu. Donc, l'aspect intéressant, incitatif au gain en capital, qui est l'inclusion à 50%, qu'est-ce qui se passe quand elle est dans le REER? Qu'est-ce qui se passe quand elle est dans le CELI? Elle est perdue. Elle est perdue. Parce que ça sort tout à 100% dans le REER. Je parle de la nature avantageuse du gain en capital. Donc, ceci étant dit, toute chose est égale par ailleurs. Le bout qui va dépasser, le bout d'investissement que je vais avoir de trop, que je dois placer à l'extérieur de l'abri fiscal, bien, par vase communiquant, automatiquement, ça devrait être des actions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des actions aussi dans le REER, des actions aussi dans le CELI. Je ne suis pas prêt à vous dire ça. Je suis pas prêt à vous dire qu'est-ce qui dépasse. Est-ce que vous comprenez cette nuance-là? Une nuance intéressante, qui ne touche pas beaucoup de monde, mais intéressante dans la réflexion, dans la logique fiscale, finances personnelles. Si vous comprenez ça, vous comprenez des choses intéressantes, puis nuancées, puis subtiles à ce niveau-là. Question là-dessus? C'est clair? Non? Qui est en excédent? Je vais avoir plus du grand capital. Le 50 % d'inclusion, je le veux. Je ne veux pas mettre des obligations à l'extérieur de Montréal pour recevoir un full T5, 2222 de revenus d'intérêt. Si j'ai un T5, j'ai un grand capital, 2222, ça va être 1111 que je vais mettre dans ma déclaration fiscale et non pas 2222 comme si c'est un revenu d'intérêt. OK, j'ai fait mon point. Ça va, on continue. Ça va, on la connaît, on l'a entendu, donc on passe à notre prochain sujet. On sait comment prioriser. On a tous les outils pour faire un plan d'action qui va optimiser la situation de notre client à l'examen. Ça va? Ce qui nous amène à un tout autre sujet. D'accord? Ça fait partie des sujets de la grande famille, des finances personnelles. Mais là, on va quand même ailleurs. OK? On va aller dans les assurances de personnes. Je dis qu'on va ailleurs parce que c'est des concepts, c'est des produits financiers dont on n'a pas parlé à date. Ou à peu près pas. OK? Mais où ça se rattache en partie aux finances personnelles? C'est dans les différents calculs. C'est dans les postures qu'on va prendre pour analyser des offres d'assurance de personnes. Les réflexes, les outils que vous avez développés depuis cinq semaines dans mon cours devraient vous aider à avoir une bonne lecture de ces produits-là. Quand est-ce que c'est intéressant? Quand est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Vous devriez être capables. Je vais amener la discussion vers ça. Pourquoi j'amène la discussion vers ça? Il faut réduire nos attentes. Ceux qui font un bac profil planification financière, devenir planificateur financier, ils ont un cours de 45 heures juste là-dessus. Nous, on va prendre un peu moins de trois heures pour parler des assurances de personnes. On ne deviendra personne ici des spécialistes du sujet. Mais je vais vous donner une lecture, une compréhension suffisante pour que vous soyez capable de comprendre l'essence, la base. Puis si jamais quelqu'un essaie de vous vendre à vous, votre famille, vos amis, vos clients, des produits d'assurance qui n'ont aucun rapport, vous allez être capable d'argumenter puis d'avoir de l'autodéfense face à ces situations-là. Alors, c'est ça que je veux faire avec vous en vous parlant d'assurance de personnes. Alors, comment on va aborder le sujet en moins de trois heures? Bien, c'est sûr qu'au début, je vais vraiment prendre le temps de vous faire comprendre de quoi il s'agit conceptuellement. C'est quoi la proposition? D'accord? Donc, on va s'attaquer au mythe, au principe de base. Je vais vous faire réfléchir, je vais vous poser des questions à ce niveau-là. Ensuite, on fait un petit peu de classification, de raisonnement par rapport aux différents types d'assurance. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse, vous avez fait vos lectures sur le document de l'autorité des marchés financiers, c'est les assurances de personnes. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est ça le produit qui est particulier aux finances personnelles. Je vais prendre un cinq minutes, pas plus, pour vous démystifier l'assurance de vie universelle pour que personne sorte de mon cours ici, puis tu penses que l'assurance de vie universelle, c'est pas pire alternative au REER, OK? Ou au CELI, au régime enregistré. Quand t'es rendu là, t'es dans le 3%, t'sais, au lieu d'avoir ton T5, au lieu de placer hors REER, hors CELI, hors régime enregistré, parce que tout ça, c'est plein, bien, tu pourrais peut-être envisager, dans un contexte d'optimiser le patrimoine familial pour la future génération, donc l'héritage, tu pourrais envisager l'assurance de vie universelle. C'est une forme d'abri fiscal, mais c'est pas du même niveau que les autres, alors je veux m'assurer de ça. Et comme vous aviez affaire en mode exploration, vous aviez un problème pour vous mettre dans le bain, 12.3, je crois que je vous ai demandé de faire. Donc, vous allez reprendre le même genre de situation, puis vous allez travailler en classe inversée, puis on va faire un petit retour sur un problème de couverture en assurance de vie. Ça va? Alors, on y va? Alors, le but de l'assurance, je le sais que c'est très, très académique, puis c'est très de base ce que je vous dis là, mais c'est pour couvrir un risque, d'accord? S'il n'y a pas de risque, tu ne prends pas d'assurance de personne. Alors, c'est le but, c'est le temps est donné, c'est de ça que je vais vous parler à toutes les fois, c'est que je veux que vous soyez capables de reconnaître que si on en a un besoin, il faut y aller. C'est fondamental d'aller vers un produit d'assurance de personne, mais si je n'en ai pas besoin, je m'en vais dans le RER, je m'en vais dans le CELI, je m'en vais dans le Régime Arrégé des Pancitudes à la place de, c'est ça mon topo aujourd'hui, c'est ça. Je lance tout le temps mes couleurs, ça c'est ma couleur aujourd'hui, d'accord? Donc, on veut remplacer, on veut être dédommagé suite à des événements qui me font perdre des revenus importants. La couverture par de l'assurance de personne, ce n'est pas une question de probabilité, puis même d'assurance au sens large. Ce n'est pas qu'il y a nécessairement une grande probabilité que l'événement se produise. Ça se peut qu'il y ait une assez grande probabilité que l'événement se produise, ça se peut que la probabilité n'est pas là, mais l'impact est tellement dévastateur qu'on doit se prémunir contre cette situation-là. C'est la base de l'assurance. Alors, si on classe ça un peu, le risque qu'on a à couvrir, on doit couvrir la risque de perte de revenus. Quand est-ce qu'on peut perdre du revenu? Quand est-ce qu'on peut être handicapé face à notre capacité à générer du revenu? Bien, si on tombe malade, si on devient invalide, forcément si on meurt, ça, c'est après vous dire finalement les situations en accéléré d'assurance de personnes. Ça, ça va être des produits d'assurance de personnes quand on va vouloir dédommager, remplacer des revenus qui ne sont plus générés parce que la personne est handicapée, elle est invalide, elle est malade ou elle est décédée. Donc, sans surprise, deuxième situation pour combler, pour être dédommagé suite à des pertes de valeur dans des biens. Ce n'est pas de ça qu'on va se parler aujourd'hui, mais c'est important de comprendre que ça existe. C'est un petit peu moins héroïque que les assurances de personnes. Si je reprends la même schématique que j'avais sur les investissements dans les véhicules de retraite, parce que c'est presque toujours obligatoire, on reparle un petit peu de ça. Donc, si j'ai un immeuble, j'ai une hypothèque, je dois être assuré, je n'ai pas le choix, je ne peux pas dire je vais me faire de l'auto-assurance moi-là. Donc, immeuble, auto, meuble, œuvre d'or, ski-dou, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, on peut demander et on doit demander à être assuré, d'adhérer à une assurance, c'est une assurance de biens et il y a toute la question par rapport à nos agissements. Lorsqu'on agit, soit professionnellement par rapport à notre métier, par notre profession ou juste comme simple citoyen, à chaque jour, notre responsabilité est mise en cause, elle est en jeu. Donc, on doit être couvert contre les poursuites qui pourraient être entamées par les gens à qui on a causé préjudice. Donc, il y a l'assurance, responsabilité, qu'elle soit professionnelle ou civile, je vais juste en glisser un mot, le but du cours aujourd'hui, ce n'est pas là-dessus, mais juste les démêler, les classer, ça va nous aider à comprendre la vue d'ensemble. Alors, je commence tout de suite avec la pression à cet état, à vous interroger, puis vous faire réfléchir, puis regarder la vraie nature des assurances de personnes, d'accord? Alors, première chose, il faut absolument comprendre, adhérer à l'idée qu'une assurance de personnes, c'est un coût, ce n'est jamais un investissement. OK? On va partir comme ça, on part l'idée comme ça. Là, je suis tout à fait conscient que dans des situations très, très nichées, très typées, il est possible, notamment avec l'assurance-vie universelle pour le 3%, qu'effectivement, cette assurance-vie-là devienne une forme d'investissement. Mais ce n'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de 97% de la population. L'assurance de personnes, assurance-vie, assurance maladie grave, assurance invalidité, ne doit pas être perçue comme « Wow! C'est un investissement, c'est un bon rendement, c'est un bon deal, j'y adhère ». Il faut répondre de façon cartésienne, OK? Puis je me fie sur vous, vous allez être capable de faire ça. Alors, c'est un coût, si je n'ai besoin, j'y vais. Si je n'ai pas besoin, j'y vais pas. Puis je place dans mon REER, CELI, et j'aimerais juste réépargner tout. C'est tout le temps ça. C'est pas, si je ne paye pas les primes, j'augmente mon train de vie. Non, je place. OK? C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, j'ai juste extrait de vos lectures un tableau. D'accord? Le tableau était le tableau suivant. Comment coûter une assurance-vie de 100 000 $ achetée à 54 ans avec des primes futures fixées? OK? Donc, on va prendre l'exemple ici, puis on va prendre le temps de décortiquer, là, pour ne pas aller trop vite. OK? Donc, cette assurance-vie-là, qui couvre un capital décès de 100 000, ça veut dire qu'au décès décès de cette personne-là, qui contracte ce contrat-là à 54 ans, s'il décède, ses héritiers vont recevoir 100 000. Ça va? Ça, ça va pour ça. Est-ce que c'est une assurance-vie temporaire ou vie entière permanente? Ça va être les deux distinctions qu'on va faire. Bien, c'est une vie entière parce que les primes sont établies jusqu'à 99 ans. Donc, c'est pas une assurance-vie temporaire qui dure 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est une vie entière. C'est une permanente. Dans l'exemple qu'il nous a donné, puis apparemment, selon l'autorité des marchés financiers, dans le document, il disait que c'était à l'échelle. Donc, c'est un cas possible. C'est pas des chiffres qui ont été garochés n'importe comment. Ça peut représenter une vraie situation. Regardez le coût annuel de prime. 320 à 54 ans. Bien sûr, il y a une croissance, toujours. Et à 99 ans, ça coûterait 26 918. Donc, on va le voir tantôt. Une des difficultés par rapport à l'assurance-vie, c'est de comparer des offres, des propositions d'assureurs parce qu'il y a tellement de variables qui peuvent bouger. Vous, je veux juste que vous soyez éveillés à ça et que vous soyez capables de faire des analyses comparatives avec des offres qui ne le sont pas comparatives à la base. Vous devez faire les ajustements financiers. D'accord? Et avec votre mathématique financière, vous devriez être capable de faire ces choses-là, ces gestes-là. Alors, si on prend l'exemple ici, puis qu'on regarde la situation de monsieur ou madame qui achète cette assurance-vie-là, disons qu'elle l'achète à 54 ans et je fais décéder cette personne-là à 87 ans. D'accord? Est-ce que quand je fais ça, j'amène un scénario improbable pour pas en tout? On a eu la sensibilisation il y a deux semaines que quand tu as 54 ans, quand tu as 60 ans, tu n'as plus la même espérance de vie que quand tu as respiré pour la première fois dans ta vie. OK? Donc, le 80 ans pour un homme et le 84 ans pour une femme est repoussé plus loin, bien sûr. Donc, ce n'est pas important d'avoir le chiffre exact. C'est juste d'avoir cette idée-là. Donc, quand on prend la décision ici d'adhérer à cette assurance-vie-là de 100 000 $, on a 54 ans. On est forcément en santé. Posez-vous même pas la question. Est-ce que c'est en santé? Il est en santé si on pourrait lui donner une assurance. Est-ce que c'est un droit d'être assuré ou c'est la prérogative de l'assureur de t'assurer ou pas? Ce n'est pas un droit. Si je suis malade, je ne me ferais pas assuré. Je ne serais pas assurable. Vous comprenez? Donc, il est en santé cette personne-là. Alors, je suis complètement dans mon droit de dire que cette personne-là qui paye des primes à partir de 54 ans, elle va vivre jusqu'à 87. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on est arrivé à 89 dans nos exemples, 50 %. Bon, on est dans le bon ordre de grandeur. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait, moi, pour voir si ça valait la peine? Si vous faites juste me dire dans vos mots, qu'est-ce que je dois faire pour voir si c'est un bon deal, ça, cette assurance-vie-là? Comment? Parfait. Tu prends chacun de ces primes-là. Regardez. Prenez chacune de ces primes-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous le placez à 4 %. Puis vous me dites dans 54, 87. Vous me dites dans 34 ans, est-ce qu'on peut être capable de faire ça intuitivement? Vous dites, OK, si je paye toutes ces primes-là, je reçois 100 000, si j'adhère à cette assurance-vie-là? Bien, si je n'y adhère pas, qu'est-ce que je fais? Bien, je prends tout cet argent-là puis je le place dans un CELI à 4 %. Puis 4 %, je suis correct, je baisse mes attentes parce que c'est une partie de 54 ans à 87. On est-tu d'accord avec ma démarche? Vous avez le droit? Oui? Parfait, Vanessa. Là, tu lis ce que j'ai dit tantôt. Il n'y en a pas une qui se compare. Il n'y a pas une règle du pouce. Il n'y en a pas une qui est pareille. Il y en a que c'est fixe. Toujours le même montant pendant 25 ans. Tu en as, tu mets beaucoup d'argent puis elle se paye tout seul. Il y en a, ça augmente tout le temps. Tu en as de tous les genres. Ça fait que si dans un document de l'autorité des marchés financiers, on nous montre une assurance vie entière avec des primes qui bougent dans le temps, c'est parce que ça existe. OK? Et que c'est même très probable que ça soit ça. Mais ayez là votre défi. Vous devez être des machines de mathématiques financières pour déceler tout ça. Alors, on est d'accord avec la façon de le calculer? Ça va? Principe? Si vous ne l'êtes pas, dites-le, c'est le temps parce que je vais toujours être avec ces exemples-là. Vous êtes d'accord? Alors, ça donne quoi? Ça donne 135 000. OK? Donc, là, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire, si je n'adhère pas à cette assurance vie-là à 54 ans, si au lieu de payer ma prime, je le place dans un CELI, puis je fais 4 %, pas trop élevé, mais pas trop bas non plus. Ça représente ma période de vie de 54 à 87. Bien, résultat des courses, si je meurs à 87, je le sais que je n'ai pas de boule de cristal. C'est ça qui est épeurant. Puis je vais juste dire un mot comportemental après. Mais mathématiquement, il n'y a rien à sortir de ça. C'est 135 000 $ que ça donne, la mathématique financière. Donc, un gain quand même de 35 000 sur 100 000. C'est un gain de 33 % de la valeur. OK? Bon. Ça va pour la mathématique? Ça va pour le cartésien? Ça donne la chienne pareille. De dire, j'ai une assurance vie. Mettons, elle existerait déjà, je vais en faire tantôt. Mais là, juste de même. Ça donne la chienne de dire, je comprends ton calcul, Marc. Oui, oui, je le sais que c'est logique, mais qu'est-ce qui arrive si cette personne-là meurt à 62 ans? J'aurais dû la prendre, l'assurance vie? Ben oui, je le sais. C'est tout le temps ça. C'est ça que j'essaie de faire avec vous, d'arrêter de penser comme ça. L'assurance vie, si tu n'en as pas besoin, s'il y a un besoin, si j'ai un besoin d'être assuré que si tu meurs demain matin, tu as 54 ans, si tu meurs demain matin, il faut qu'il y a 100 000 qui rentrent. Si tu as un besoin comme ça, vas-y. Vas-y. Si tu as un besoin, mais si c'est juste dire, ça va, on a fait notre planification de retraite, on l'a fait avec la méthode courte, on l'a fait avec la budgétisation, on a toujours épargné. Si tu décèdes, sais-tu quoi? Ça va être hyper triste, mais pour le même montant pour deux, je vais être tout seul, je ne serai pas pitié. Ah, OK, oui, c'est vrai, c'est vrai. Si on a fait une planification à deux ans, à deux personnes de retraite, 54 ans, tu devrais être pas mal avancé avec ton étape 4, là. Ça, ça a été bâti pour deux personnes, un couple. Il y en a un qui meurt. Il y a le même montant pour une personne, au lieu de deux, tu as-tu besoin de l'assurance vie, pour se baser juste là-dessus. Pas en tout. Au contraire, tu vas en avoir plus. Comme ça, je vais vous faire réfléchir. Pas pour vous dire que c'est jamais nécessaire. Au contraire, quand ça l'est, n'ayez pas peur, je vais vous le dire. Mais quand ça ne l'est pas, sortez de cette pensée-là, OK? Puis je vais vous dire pourquoi comportementalement, il y a beaucoup, beaucoup, il y a un incitatif à aller vers des produits d'assurance vie. Savez-vous pourquoi il y a un incitatif? J'appelle ça syndrome de la loto, OK? Checker ça ici. Tu as 20 ans? Oui. Tu peux t'assurer, assurance vie, vie entière, permanente. Vie entière, permanente, c'est des synonymes, OK? Pour 100 000 $, pour aussi peu que 9 $ par mois. OK? Dans l'examen, je vous pousse cette question-là, vous la comprenez. Vous avez 20 ans, pourriez prendre une assurance vie permanente sur votre tête, dont vos enfants à naître seraient bénéficiaires ou peu importe qui est bénéficiaire, votre conjoint, votre chum, OK? Ça donnerait 100 000 $ au décès. 9 $ par mois. Je vous pousse la question. Pensez-y, parce que je vais vous laisser 2-3 minutes penser à ça. Est-ce que vous pensez que ce 9 $-là par mois va bouger où il est fixe? Dites-moi-les pas par rapport à ce que vous pensez qualitativement. Arrivez-moi cartésien et répondez-moi à ça. Je vous laisse 2-3 minutes. Vous comprenez ma question? Je peux avoir une assurance vie? 100 000 $ à 20 ans. Le 9 $ par mois, est-ce qu'il va augmenter dans le temps, vous pensez, dans cette offre-là ou pas? C'est possible. À la base, il y en a qui augmentent, il y en a un qui n'augmente pas. Mais avec les chiffres que je vous donne là, s'il faut payer juste qu'au décès, OK? Est-ce que vous pensez que ça va augmenter ces primes-là? Trouvez-moi une approche cartésienne à ça. 2-3 minutes. Vous pouvez échanger entre vous, là. Posez-vous des questions. Aidez-vous. Est-ce que vous pensez que l'assureur qui vous propose cette offre-là, est-ce que vous pensez qu'il est prévu que ces primes-là vont augmenter dans le temps? Approche cartésienne à ma question. Approche logique. Petit calcul. Finance personnelle. Sans me donner la réponse exacte. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est le raisonnement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me soumettre un raisonnement? Comment on peut répondre à la question que je vous ai posée? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Tu mets ton 100 000 dans le 21. Pardon? Tu mets ton 100 000 dans le 21, puis tu mets ton 9, puis ça va se construire un terrain qui peut montrer que... C'est sûr que tous les cas qu'on peut le faire à l'endroit ou à l'envers. J'aime mieux le présenter d'une autre façon. Je ne sais pas, Samuel, c'est une autre façon de me le présenter qui va être plus parlant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'on ferait, Samuel? OK. Parfait. Parfait. Je prends ça, OK? Je prends ça. On est d'accord, les assureurs, ils font de l'argent? On est-tu d'accord? On part-tu de là, au moins? Tout le monde part-là? Les assureurs font de l'argent? OK. Fait que là, on va suivre Samuel. Samuel nous dit, l'assureur lui mettrait 9 piastres, OK? Ce serait des paiements. Les paiements mensuels, OK? Il placerait ça pendant combien de temps, Samuel, d'après toi? Bon, c'est correct. Tu as mis un N 65 x 12, à peu près? Quelque chose de même? OK. 65 x 12, tout le monde est là? Tout le monde est là? Tu as 20 ans, tu vas mourir à 85. Espérance de vie, des actuaires, pas de boule de cristal. Des actuaires, une approche rationnelle, probabilisme, OK? Donc, on va mettre un N 65, 65 ans, de 20 à 85. Les 9 piastres, c'est par mois, donc x 12. OK? Puis, Mathieu qui n'a pas que le rendement, 4 %, OK? 4 %, puis là, tu te dis, c'est quoi la valeur future? Est-ce qu'ils font de l'argent? Il arrive à 33 000 piastres. Donc, vous avez la réponse. Est-ce que vous pensez que les primes vont augmenter ici? Ça a été une maudite belle question à l'examen. Je suis quasiment triste d'avoir brûlé. Hein? Comprenez? Vous comprenez l'histoire? C'est sûr qu'ils vont augmenter. Penses-tu que c'est vivable pour des compétences d'assurance? Avoir un rendement de 33 000 là-dessus, puis payer 100 000? Ça ne ferait pas long feu, hein? Fait que, dans le fond, sensibilisation à ça. Si je n'ai pas besoin, place-les. Puis, tu vas voir, tu vas tout le temps battre la proposition d'assurance. C'est normal. Qui ne battrait pas la proposition d'assurance? Mets-toi, on continue là, à réfléchir là-dessus. Pour qui? Quel genre de personnes que, oui, peut-être qu'on pourrait considérer qu'une assurance vie pure, permanente, serait comme un bon placement pour maximiser le patrimoine qu'on va alléguer à la génération future? Quel profil qu'on pourrait dire, à la limite, peut-être? Ceux qui ont des petits. Non, 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 ça n'a rien à faire. Non, non. Ceux qui ont des petits rendements. Tu sais, ceux qui sont peureux, 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 sur tout cas de pauvreté garantie, ils ne battent même pas l'inflation, ils s'appauvrissent avec le rendement à 1.5, en inflation à 2.5. Eux, si le riz est 1.5, oui, l'assurance rendu, ça va tout le temps être un bon placement. Mais là, tu sais, rendu, là, c'est de l'absurdité. On est à prêt de parler d'absurdité. OK? Donc, retenez que ce n'est pas un placement. Ça va? Ça, c'est le point, pour moi, c'est quasiment le point le plus important du cours, cette idée-là. OK? Il y a d'autres choses, on se dit d'autres affaires. Principe de base, donc, si on revient, qu'on comprend que c'est un coût, que j'ai toujours le choix de dire, je le paye la prime ou je le place, tout le temps ça. Donc, ça me prend absolument un besoin. Si je vais acheter un produit d'assurance vie, salaire, invalidité, maladie grave, etc., il faut que j'aille identifier un besoin. Je le sais que c'est la base, mais il faut partir là. Il faut absolument partir là. Il faut, étonnamment, il faut comparer à ce qu'on a déjà. Puis ça, ça fait un peu bizarre de vous lancer ça de même. Mais disons qu'on fait une analyse de besoin pour un couple, puis qu'il est vraiment déterminé qu'il y a un besoin d'assurance vie temporaire T10, de 10 ans, de 200 000 $. Disons que le calcul a été fait, on va faire ça plus tard dans le cours aujourd'hui, OK? On l'a établi, c'est 200 000. Bien, le point de départ, c'est pas d'acheter une assurance vie temporaire T10 de 200 000. Il faut que tu compares le 200 000 que tu as besoin avec ce que tu as déjà. Oui, mais là, avec ce que tu as déjà, je n'ai pas un mois d'assurance vie. Es-tu certain que tu n'en as pas? As-tu regardé avec ton employeur? As-tu regardé avec ta carte de crédit? As-tu regardé avec CAA? As-tu regardé avec ton ordre professionnel? As-tu regardé avec ton syndicat? OK. Ah, tu as une assurance hypothécaire. Une assurance vie près hypothécaire. Ce n'est pas une assurance vie, ça, une assurance vie près. Tu sais, quand tu achètes une maison, puis là, la caisse ou la banque te propose d'augmenter ton taux d'intérêt, puis il te dit, mais ça, c'est parce que si jamais un des deux décèdent, on paye le solde de l'hypothèque. Ce n'est pas une assurance vie temporaire, ça? Bien oui, c'est une assurance vie temporaire absolument, puis on va le voir tantôt, c'est une mauvaise assurance vie temporaire. OK? OK, je comprends. Ça fait que là, mon 200 000, il faut que je regarde, j'en ai déjà, et je vous le dis. Moi, j'en ai sans trop. Si je ne m'intéressais pas à la chose, je ne serais pas trop au courant, mais j'en ai avec mon employeur. J'en ai un bout avec ma carte de crédit. Bref, il faut regarder ce qu'on a déjà. Donc, c'est 200 000, dans mon exemple, moins ce que j'ai déjà. Je ne peux pas dire, oh, mais tu sais, ce n'est pas perdu, genre de raisonnement. Oh, mais ce n'est pas perdu, je n'ai plus. Aïe aïe, aïe aïe, pas dans mon cours, je ne veux pas entendre ça. Si tu n'en as trop, prends la peau et place-les. C'est ça le point, c'est l'essence du cours. OK? Donc, aussi, assurance vie, puis tantôt, on va le voir, le dilemme, la complexité, parfois, c'est l'assurance vie temporaire versus permanente. Il faut vouloir comprendre, comme il faut, quelle est la distinction, puis quelles sont les situations qui amènent l'un ou l'autre comme besoin, assurance vie temporaire ou permanente. Donc, les besoins vont changer dans le temps. Exemple de situation qui fait que mes besoins d'assurance peuvent changer. Mais si j'ai un nouveau ou une nouvelle conjointe, on achète une maison, etc., peu importe, on a un gros déséquilibre de revenus dans le couple, mais on ne veut quand même pas laisser l'autre dans une mauvaise situation si l'un des deux décède, celui qui a les gros revenus, peut-être qu'il va avoir un besoin d'assurance vie. Permanent, temporaire, on parlerait de ça. Si après ça, on se divorce, on va flasher l'assurance vie. OK? Peut-être. Donc, il faut réévaluer. Juste le même, comment on fait pour flasher une assurance vie? Comment on fait? That's it. C'est tout. OK? Fait que tu peux tout le temps arrêter. Tu arrêtes de payer, c'est tout. OK? Une assurance vie, c'est jamais une obligation de payer pour toujours. Obligation de payer pour toujours, tant que tu es en vie, si tu veux que l'assurance vie soit toujours en vigueur. Mais le jour où tu n'en as plus besoin, tu as fait tes calculs, tu te dis « je n'ai pas besoin », là, on va faire attention. Quand je vais parler de ça tantôt, je vais marcher sur des oeufs, là, je ne veux pas vous envoyer ces mauvaises tracks avec ça. Mais quand je sens que je n'ai plus de besoin, j'arrête de payer mes primes, ça finit là. OK? Donc, il faut que je réévalue. Mais l'essence, OK, la situation, il y a plein de situations de besoin en assurance vie. On va en avoir plusieurs. Mais c'est sûr que celle qui est incontournable, qui est la plus prévisible, c'est un petit couple qui décide d'avoir des enfants et qui se retrouve dix ans après avec trois enfants de deux ans, quatre ans, six ans. Un fait 50 000, l'autre fait 30 000. Est-ce qu'il y a un besoin d'assurance-vie ici? Aïe aïe, oui. Là, oui, là, il y a un besoin, comprenez-vous. 50 000 pour un, 30 000 pour l'autre, trois jeunes enfants, ils n'ont pas d'autonomie financière. S'il y en a un des deux qui décède, c'est trois huitièmes du revenu qui reste, ou c'est cinq huitièmes du revenu. Pour la même gang, il y en a juste un parrain qui est parti. OK? Ça, c'est des cas de base d'assurance-vie et on va le voir, c'est des assurances-vie temporaires. Pas permanentes, temporaires. Ça va? Donc, il faut évaluer. La naissance va complètement amener un besoin d'assurance-vie ou à peu près. Le décès, bien oui, ça change la dynamique. Si tu étais assuré, tu vas recevoir une prestation, un montant d'argent, un capital décès. Mais la conclusion, non, pas la conclusion, avant ça. Est-ce que ce qui peut amener une réévaluation des besoins d'assurance-vie, disons, est-ce que ça peut être le fait que, sais-tu, j'ai eu un coup dur, là. Je viens d'avoir un AVC, puis je viens d'avoir un pontage, puis là, ça me fait réfléchir. Peut-être que j'ai besoin d'une assurance-vie. Est-ce que ce genre de situation-là, ça peut m'amener à réévaluer et dire que j'ai besoin d'une assurance-vie? Hein? Oui, mais il est trop tard, ça ne marchera pas. Ben oui, ce serait une bonne idée, mais il est trop tard, il fallait que tu le fasses quand tu es en santé. Je reviens là-dessus. Les assurances de personnes, les assureurs vont adhérer, vont te proposer. Tant que tu es en santé, si tu n'es pas en santé, c'est fini. OK? Donc, je ne suis pas prêt à vous dire, devancez vos besoins d'assurance, vous ne l'avez pas, mais vous êtes en santé, tu sais, ce genre de patente, parce que c'est comme ça qu'ils vendent des assureurs des primes à des enfants de 3 ans, genre, très peu pour moi. OK? Mais on pourra reparler de ça si les questions viennent. Mais, grave maladie, il est trop tard si je suis déjà malade. OK? Puis, la dernière prise de conscience que je veux faire avec vous, toujours dans l'assurance-vie, c'est le meilleur exemple pour faire parler ces idées-là, ces concepts-là. Vous êtes célibataire, sans enfants. À la base, avez-vous besoin d'assurance-vie? Ça va? À la base. En tout. En tout. Écoutez-les même pas. Écoutez-les pas. Vous n'avez pas besoin d'assurance-vie. J'ai déjà juste pour la beauté de la chose, puis tout le temps recueillir des expériences de vie qui peuvent m'être utiles dans mes cours. J'étais dans une édition financière, je nomme rien. OK? Puis, pour de vrai, la personne voulait me vendre de l'assurance-vie temporaire, alors que j'étais célibataire. J'avais une seule fille, mais tout mon capital de l'étape 4 était entamé au point que ça fait une pas pire assurance-vie, ça, pour l'enfant, tu sais, si tu meurs avant d'y toucher à ton étape 4. Vous comprenez, votre étape 4, c'est de l'assurance-vie temporaire pas pire, ça, pour les jeunes aussi. Dépendant où t'es rendu. À 30 ans, t'es pas rendu loin, mais à 55 ans, t'es rendu loin, là. Fait qu'elle poursuivait comme des slogans non maîtrisés, puis là, elle m'amenait sous la voie, bien, tu sais, si vous avez des dettes, ça va payer les dettes. Là, tu sais, regarde, ça n'a pas rapport, je veux dire, si t'as un surplus d'actifs sur le passif, bien, tes héritiers vont être bien contents de prendre un plus 20, un plus 30, un plus 40, un plus 60, puis ils vont assumer les dettes, OK? Puis si elle est déficitaire, ta succession ou ta situation financière, puis t'es célibataire, puis tu mords demain matin, bien, ça sera des institutions prêteurs qui flasheront la dette, la mauvaise dette, OK? Ça fait partie de leur modèle d'affaires. Donc, célibataire, attends un peu, là, assurance vie, là, je ne suis pas sérieux, bon, par des cas d'exception, là, j'aime mieux prendre des caricatures très gras pour faire vous éveiller à tout ça, puis peut-être qu'il y a des situations bien exceptionnelles, tu veux t'occuper de ton neveu qui est handicapé ou tout ça, là, tu sais, je vous dis, il y a plein de très bonnes raisons, mais là, à la base, tu n'en as pas besoin d'assurance vie si t'es un célibataire, pas d'obligation financière envers personne, pas d'enfant, etc. C'est fondamental en PFP, OK? Tu sais, à date, quand on faisait la méthode cours, cinq étapes, on mettait le couple, on consolidait, nos exemples étaient consolidés en couple, OK? Puis on établissait l'épargne nécessaire pour atteindre les objectifs de retraite, OK? Tout ça fonctionnait, était en équilibre, d'accord? Mais on ne s'est jamais posé la question, puis c'est correct, le cours s'imbrique. De cours en cours, on devient plus global dans notre analyse et notre compréhension. Mais est-ce que vous réalisez que tu n'as pas le droit, l'examen, c'est correct, faites-moi pas une évaluation d'assurance vie par rapport à la planification méthode courte, mais dans la vraie vie, il faudrait lever la tête et dire, OK, qu'est-ce qui se passe si un des deux décède demain matin? On a-tu un besoin d'assurance vie? Là, ça fonctionne parce que j'ai un couple, mais s'il y en a un qui décède, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'il y a un besoin d'assurance vie? Donc, c'est tout le temps en filigrane. Il y a tout le temps une analyse d'assurance vie à faire ou à tout le moins s'interroger sur la chose, OK? À date, on ne faisait pas ça. Je ne vous demanderai pas de la faire dans le cadre de la méthode courte, OK? Mais dans la vraie vie, il faudrait aborder cette question-là systématiquement. Je le répète, le plan fonctionne. Il y a un équilibre en couple. Un des deux décède, wow, tout est à repenser. Sauf si on va chercher une assurance vie qui va compenser les revenus perdus. Ça va? Alors, ça, c'est les principes de base. Bon, on l'a abordé. Certaines personnes, tantôt Vanessa, tu as fait allusion indirectement. Vous devez magasiner vos assurances de personnes. C'est comme n'importe quoi. C'est un monde concurrent. Il y a de la concurrence. Et ce n'est pas toutes les institutions financières qui offrent les mêmes taux et les mêmes produits. Il y en a qui sont avantageuses par rapport aux autres. Ce qu'on entend, c'est qu'il y a tellement de situations possibles, de profils, de produits, que c'est impossible que ce soit la même institution financière qui a tout le temps le prix le plus bas sur toutes, OK? Donc, globalement, vous devez analyser. Ce qui est compliqué d'analyser et de magasiner et de choisir le meilleur coût-bénéfice dans cette assurance-là, dans le monde des assurances de personnes, c'est la situation suivante. Je me cherche une protection de 250 000. Je veux une assurance-vie pas temporaire permanente. Le besoin va être permanent, OK? Cette dame-là est monoparentale et elle a un enfant et son enfant est handicapé. Il ne pourra jamais travailler, OK? Fait que là, l'assurance-vie devient permanente. J'ai besoin permanente, OK? Si je décède demain matin, mon enfant qui est handicapé est complètement démuni financièrement, ça va? Alors, je cherche une assurance-vie permanente, vie entière, synonyme, 250 000, elle a 40 ans. Bien, le problème, quand tu vas magasiner, c'est quand il va dire, regarde, moi, je vais vous souscrire un produit, je vais vous proposer un produit, ça va coûter 1 376 $ par année. Pour la même couverture, tu vas aller voir une autre institution financière, puis elle va dire, c'est 3 000 $ par année. Est-ce que ça veut obligatoirement dire, quand je vous le présente de même, que l'offre à 3 000 $ est moins bonne que celle à 1 376? Non, pourquoi, Pierre-Alexandre, que ça ne veut pas nécessairement dire que celle à 3 000 $ est moins intéressante que celle à 1 376? Parfait, au moins ça, au moins se dire ça, ce qu'on s'est déjà dit, je viens de vous le faire, le truc avec le 9 $ par mois, OK? Ça se peut, comme Pierre-Alexandre l'a dit, le 1 376, ça se peut que ça soit cette prime-là pendant les 5 prochaines années, puis après ça, ça augmente. Celle à 3 000 $, ça ne se peut qu'elle augmente jamais. Il faut faire nos calculs. Donc, il n'y en a pas une qui est présentée de la même façon. Et vous, en termes de compréhension de la valeur de l'argent dans le temps, des placements, de ce que vous pouvez faire fructifier, vous devez être capable de déceler ces différentes offres-là. Je vais même vous en pousser une plus extrême, 15 000 $ par année. Ça se peut que ça soit la meilleure offre, 15 000 $ par année. Mais comment ça peut se comparer 1 376 $ et 15 000 $ par année? Oui, Samuel? C'est ça, tu arrêtes après 4 ans. Il n'y a pas une seule façon. Ils peuvent vous pousser la proposition de plein de façons. Vous devez être prêt, OK? Donc, ça se peut que des assurances-vie comme celle-là, 15 000 $, tu payes 15 000 $ pendant 4 ans, puis c'est fini, elle se paye tout seul. Mais tu sais, on comprend qu'on rit de ça, qu'on met des gros guillemets quand l'assureur vous dit, elle se paye tout seul, OK? Ça, là. On rigole quand on se fait dire ça, là. On sait que c'est impossible, on sait que ce n'est pas ça, là. C'est que tu en as mis plus au début, puis là, finalement, vous comprenez, c'est de la mathématique financière, OK? Ça n'existe pas une affaire qui se paye tout seul. Ça n'existe pas quelque chose de gratuit. Donc, c'est compliqué. Puis là, on a juste abordé le plus évident. Ce que Pierre-Alexandre soulève, c'est juste est-ce que les primes sont nivelées? Est-ce qu'elles vont augmenter? Est-ce que combien de temps il faut que je les paye? Mais tu as tout aussi sur la qualité de l'assurance. Il y a plein d'autres éléments. Est-ce qu'elle est temporaire? Est-ce qu'elle est permanente? Il y a plein d'autres éléments à considérer. Lorsqu'elle est temporaire, est-ce que le renouvellement est automatique sans examen médical ou pas? Il y a plein, plein de facteurs à considérer. Donc, c'est un monde très vaste et il faut être aux aguets si on veut prendre les meilleures décisions. OK, si on fait un petit peu de classification, les types d'assurance, OK? Bon, l'idée ici, encore une fois, ce n'est pas de parler d'autre chose vraiment que les assurances de personnes, mais je vais quand même vous le mettre encore. Vous savez comment j'aime les pyramides, là, OK? Donc, je vous en lance une autre. OK? Donc, à la base des assurances, on a les assurances de biens. Comme je vous le mentionnais tout à l'heure, il y a des assurances. Les assurances de biens, la plupart du temps, sont obligatoires. Si on va du côté de l'automobile, OK? Pour les dédommagements, les préjudices causés à autrui, OK? Physique, OK? À des personnes physiques, d'accord? Ça n'existe pas au Québec, la faute. On est dans un système no fault, pas de faute, OK? Donc, tu n'as pas le droit de poursuivre quelqu'un qui te rend handicapé suite à un accident. Ça n'existe juste pas au Québec. En Ontario, ça existe. Aux États-Unis, ça existe. Au Québec, depuis 1976-77, Lise Payette a introduit cette mesure-là du no fault. Globalement, c'était une politique publique qui avait du sens, OK? Il y en a qui parlent qu'on devrait peut-être avoir cette même politique-là pour les actes médicaux, OK? C'est un autre débat. Mais juste pour vous dire que vous êtes obligés d'être minimalement un, vous êtes couvert par la sac pour ce que je viens de vous expliquer. Il y a un no fault. Vous ne pouvez pas être poursuivi au civil par rapport à des préjudices que vous avez causés, d'accord? Puis, par rapport à la tôle, bien, tu es obligé d'être assuré pour les préjudices faits aux autres, d'accord? On voit toujours des autres. Ça, c'est ce qu'on appelle une responsabilité civile. C'est la responsabilité civile. Pour habitation, bien, vous comprenez qu'elle est obligatoire si tu as une hypothèque. Si tu as une hypothèque, tu vas avoir besoin de t'assurer. Puis, on comprend tous qu'il y a personne ici qui est assez friand du risque puis malade pour dire que, ah, ma maison est payée. Je pense que je vais me faire de toi l'assurance ou je vais laisser tomber l'assurance. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie, OK? Donc, à quelque part, les assurances de biens, c'est des automatismes. C'est des obligations. Même chose pour l'assurance responsabilité civile et l'assurance professionnelle. Si vous faites partie d'un ordre professionnel, forcément, vous allez devoir adhérer à des assurances de responsabilité professionnelle. Pour tous les jours de préjudice que vous pourriez causer qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas dans un char, ça, vous pouvez être poursuivi. Par exemple, si sans faire par exprès, vous mettez le feu à la maison du voisin, ça te prend une assurance responsabilité. Donc, l'assurance responsabilité, excusez-moi, dans le fond, c'est l'assurance qui couvre tous les torts que je peux causer, les préjudices à autrui, à d'autres personnes. Donc, encore une fois, j'oublie d'éteindre mon foyer, puis ça prend feu, puis ça rase les trois autres habitations du condo. C'est mon assurance responsabilité civile qui va couvrir ces dédommagements-là. Sans être une obligation absolue quand tu es propriétaire, il va l'avoir, c'est sûr. Puis quand tu vas être locataire, elle va aussi être là l'assurance responsabilité civile. Donc, c'est important, ça c'est tout ce qu'on peut mettre en cause par nos agissements. Ici, mais quand tu es aux États-Unis aussi ou n'importe où ailleurs. Donc, c'est important d'avoir ces assurances-là. Donc, encore une fois, ces assurances-là sont comme, ni plus ni moins, obligatoires. Ce qui nous amène dans la pointe de la pyramide où il n'y a personne qui va, ou à peu près vous obliger, où vous devez prendre le temps de comprendre, d'étudier, d'analyser les propositions. M. et Mme, tout le monde, c'est hyper complexe. Vous comprenez que c'est pour vous, ça peut être difficile. Imaginez pour la population en général, les produits d'assurance de personnes, comment c'est incompris, puis comment il y a tellement de variables que beaucoup, beaucoup de gens ont de la misère à manœuvrer là-dedans. Beaucoup de gens ne sont pas assurés alors qu'ils devraient l'être, puis d'autres gens sont surassurés. Bon, il y en a qui sont juste corrects aussi, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça, c'est un petit peu la vue d'ensemble des assurances, mais nous, on se concentre, vous le savez, vous avez compris, sur les assurances de personnes. Alors, on va creuser, on va les regarder en détail, les différentes assurances de personnes. Première chose, on va juste mettre une petite vue d'ensemble. Quand on parle d'assurance de personnes, bien, pour donner acte à un produit, une couverture d'assurance de personnes, il faut payer des primes. Fait qu'on va juste revenir sur le vocabulaire, bien s'entendre sur le vocabulaire. Donc, quand on paye pour être couvert, ce sont des primes. Et bien sûr, je le sais que c'est assez automatique, mais il faut être vivant à payer ces primes-là. Pourquoi j'ai mis quand même la nuance de vivant? C'est parce que faire le lien avec la prestation. Donc, je suis couvert par un produit d'assurance de personnes, je paye des primes, bien, les prestations vont être versées de mon vivant. Si c'est une assurance salaire, invalider. Ça, c'est des synonymes, OK? Donc, à chaque fois que je parle d'assurance salaire, invalider, ça veut dire exactement la même chose. L'assurance santé, médicaments, ça aussi, c'est du vivant que ces montants-là, ces prestations peuvent être payés si on est couvert par ce genre de produit-là. Et l'assurance maladie grave. Alors, c'est juste de réaliser que dans ces contextes-là, je suis encore là, je suis encore vivant, je paye des primes, puis je suis encore là, puis si je suis en assurance invalidité, puis je ne peux pas travailler pendant 10 ans, je deviens un fardeau financier. Si je suis décédé, au moins, il y a une personne. Si je ne suis pas décédé, puis je ne peux plus travailler, on est deux personnes, OK? Donc, je ne suis pas prêt à vous dire nécessairement lequel est le mieux, là. Tantôt, on aura peut-être une petite discussion là-dessus, mais je veux juste que vous réalisez que si vous pensez que l'assurance-vie, c'est important, vous devriez reconsidérer à quel point l'assurance-salaire est importante aussi. L'assurance-vie, il y a une personne qui reste. L'assurance-salaire, tu as deux personnes qui restent. Tu as un train de vie à deux, plus les enfants. OK, donc, prestations versées du vivant versus des prestations qui sont versées au décès, bien ça, c'est pour les assurances-vie. Essentiellement, il y aura les assurances-vie temporaires, il y aura les assurances-vie permanentes, vie entière, synonyme, même chose. Puis, l'assurance-vie universelle, qui, oui, est un placement, mais pour les mieux nantis, 3 % de la population qui peuvent, dans le fond, prétendre aller vers ce produit-là. Collectif versus individuel, c'est sûr que chacune de ces produits d'assurance-là peuvent être sous une forme collective, c'est-à-dire que vous prenez avantage de l'effet du groupe. Collectif, ce serait toutes ces assurances-là ou en partie ces assurances-là qui seraient fournies via des cotisations de votre employeur. Donc, ça fait partie de votre mode de rémunération, les avantages sociaux, ce serait la couverture, entre autres, à différents produits d'assurance de personnes. C'est sûr que quand il va comme ça, avec le collectif, c'est juste à gros bon sens, ça va normalement coûter moins cher que si je ne peux pas faire affaire avec un regroupement, mon employeur ou mon ordre professionnel, puis que je dois, à titre individuel, tout seul, m'acheter de l'assurance-vie. Normalement, avant de dire, je ne prendrai pas l'assurance-vie de mon employeur, je vais aller m'acheter une individuellement, j'ai mieux faire ça, il faut regarder. Le problème potentiel, si on lève la tête, l'assurance-vie, par exemple, quand c'est par rapport à un régime collectif avec ton employeur, oui, les primes vont être plus basses, mais est-ce que ça va être transférable si tu quittes ton emploi, puis là, tu deviens employé pour un autre employeur qui, lui, n'a pas de régime d'assurance-vie, vous comprenez donc, parce que l'assurance-vie, il y a tout le temps cette idée-là, je suis couvert, tant que le contrat est en vigueur, puis tant que je paie mes primes, mais si je change d'emploi, là, peut-être ce contrat-là est remis en question, puis là, il faut que je refasse un examen médical, peut-être que je ne suis plus assurable, etc., donc, il y a vraiment un risque, il faut comprendre ce qui se passe par rapport à ces éléments-là, là, on est très pointus, là, c'est une préoccupation très, très pointue, je vous amène, mais ça serait important d'évaluer ça, OK? Donc, bien sûr, collectif, moins cher, mais il y a comme un petit risque potentiel suite à, si on change d'emploi, par exemple. Normalement, ils sont transférables individuels, normalement, mais il n'y en a pas une qui est pareille, on ne peut pas prendre ça pour acquis. Alors, on y va. On les prend une à une, les assurances de personnes, OK? Puis, on va à peu près se poser toujours les mêmes questions pour chacune des assurances de personnes. Alors, si je vous parle d'assurance salaire, assurance invalidité, dans vos mots, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que ça fait, ça, dans vos mots? C'est quoi, ce produit-là? OK. Toi, tu as un petit regard, Jean-François, cynique par rapport à la chose. Je ne te dis pas que tu as complètement tort, mais on ne restera pas juste cette vague-là, OK? Donc, si je vous pose la question, dans vos mots, mais on va revenir à ce que Jean-François a dit, les assureurs ne sont pas tous créés égales, ne se comportent pas tous de la même façon et des cas d'horreur, il y en a partout, OK? Mais ce n'est pas une raison pour ne pas, bien sûr, adhérer à de l'assurance invalidité si on en a besoin. Donc, comment ça fonctionne, l'assurance salaire invalidité? C'est de dire que si, suite à un accident, à une maladie, je ne suis pas en mesure de m'acquitter de mon travail et que je suis forcément privé de mon salaire, bien, cette assurance-là va couvrir, va remplacer 60%, 80%, une partie de mon salaire, moyennant quoi? Moyennant, bien, ça, des primes qu'on va payer, OK? Bon, je ne surprends personne ici, là, on va mettre de la chair autour de l'os, OK? Est-ce qu'il faut que cet arrêt de travail-là, qui va m'amener à avoir de l'assurance salaire, est-ce qu'il faut que ce soit dû à une maladie ou un accident qui s'est passé sur le lieu du travail? Première question. Non, bien, c'est incesté. Hein? C'est incesté. OK. Donc, la réponse, c'est non, OK? Je peux faire ça, ça peut arriver n'importe où, ça peut arriver en ski, ça peut arriver en voyage, ça peut arriver par rapport à une rupture amoureuse, des moments difficiles, décès autour de moi, parce que bien sûr, l'arrêt de travail peut être dû à une maladie physique ou psychologique, là, ça va? Donc, ça n'a pas d'importance. Ce à quoi Jean-François fait référence, c'est qu'il y a dans la couverture d'assurance, suite à un arrêt de travail, plusieurs étages, OK? Il y a le régime public et le régime privé. Le régime privé, c'est ces assurances-là que tu n'es pas obligé de cotiser. Mais le public, il faut faire attention. Si ton préjudice se fait dans un char parce que c'est un accident d'auto, tu vois la sac qui va payer un bout, OK? Si ça se fait sur le lieu de travail, la nouvelle CSST va payer une partie. Mais tout ça, c'est incomplet et ça ne fait pas la job et tu peux tomber dans les mailles, là. Si c'est quelque chose qui se passe, pas dans ton char, là, tu as le RQ aussi, on se l'est dit il y a deux semaines, que le RQ aussi, il y a un volet rentre d'invalidité. Une fois que tu analyses l'effet du régime public, ce qu'on ne fera pas dans le cours, OK? Je ne vous parle jamais du régime public, je vous ferai réaliser. Il faut absolument compléter avec l'assurance salaire personnel, OK? Si je vous demande d'évaluer en dollars la valeur du risque exposé par le produit d'assurance salaire, pensez à ça, prenez votre tête, pensez à ça. En dollars, dites-moi comment vous calculeriez en dollars le risque financier assuré, relié à un besoin d'assurance salaire. Comment vous calculeriez ça, vous, le risque financier? Comment vous me diriez ça? OK. OK. Donc, quand vous calculez le risque associé à une situation où tu vas être couvert par une assurance de personne, c'est tout le temps une affaire. Worst case scenario. Il faut tout le temps que tu prennes. Ce n'est pas une affaire. Tu n'essayes pas d'évaluer la probabilité. Tu n'es pas en mode probabilisme ici. Tu dis, worst case scenario. Le pire scénario possible. C'est ça de l'assurance de personne. C'est couvrir le pire scénario. pas le scénario le plus probable. OK. Donc, le pire scénario, exemple d'un prof, je veux dire, prof d'université, 30 ans, il est embauché, maladie, dépression récurrente, arrêt de travail la première fois deux ans, il revient, arrêt de travail trois ans. Bref, de 30 à 65 ans, il est en arrêt de travail 30 ans. OK. Je sais que ça a de l'air hyper exagéré, mais ça arrive là. Ça arrive ces situations-là. Et quand vous évaluez l'importance d'un produit d'assurance de personne, vous devez aller là. Vous devez aller au pire scénario. Donc, dans mon exemple d'un prof d'université qui, sur 35 ans de carrière, parce que, bien sûr, l'assurance salaire arrête d'être applicable rendu à la retraite, OK, à 65 ans, bien, sur 35 ans de carrière, de 30 à 65, cette personne-là a été privée de revenus pendant 30 ans. À 100 000 piastres de moyenne, c'est 3 millions. OK. Comprenez-vous à quel point ce montant-là est énorme et à quel point que l'assurance salaire, l'assurance invalidité, c'est hyper important. Et la statistique, c'est que 6 Québécois sur 10 sont couverts. Donc, il y a 4. Bon, encore une fois, est-ce que c'est le 4 sur 10, le 40 % qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils n'ont pas assez de revenus? C'est possible en partie, mais il y en a aussi qui ne sont pas couverts, alors qu'ils devraient l'aider. Donc, je veux juste vous faire prendre conscience à quel point c'est important ce produit-là, ce risque-là est important à couvrir, l'assurance salaire invalidité. Donc, le besoin, le fonctionnement. Les variantes ou couvertures. Bon, là, les variantes ou couvertures, c'est de dire encore une fois, ce n'est pas toutes les assureurs, ce n'est pas toutes les assurances invalidité qui sont créées de façon égale. OK. J'en ai qui sont mur à mur et qui vont couvrir tout arrêt de travail, peu importe le motif, d'accord, puis peu importe la durée. OK. Puis, bien sûr, les assureurs font faire des contre-expertises. Bien sûr qu'ils grattent dans le tiroir. OK. Ils grattent à un moment donné. Mais le résultat des courses, certaines assurances couvrent, effectivement, peu importe la durée, d'accord, puis peu importe le genre de situation qui a amené ça, c'est aussi que tu ne peux pas travailler à ton travail habituel. Parce que tu as aussi des assurances invaliditées que pour être invalides, ce n'est pas juste que tu ne peux plus faire ton travail, c'est que tu ne peux pas faire un autre travail dans l'entreprise. OK. Donc, il y a ça aussi à considérer. Alors, une assurance, dans mes mots, OK, une assurance salaire invalidité qui pourrait être résiliée par l'assureur après, mettez le chiffre que vous voulez, deux ans, trois ans, cinq ans, c'est de la boîte. Pour moi, pour moi, ce n'est pas une couverture acceptable. J'aimerais mieux, écoutez bien le jeu que je vais faire avec vous, coût bénéfice. J'aimerais mieux une assurance salaire qui couvre jusqu'à la retraite, couvre le worst-case scénario, qui me remplace 50% de mon revenu, qu'une qui me couvre 80% de mon revenu, mais qui peut être résiliée par l'assureur après trois ans. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Parce que le vrai, vrai risque, je sais que c'est quelque chose d'être cinq ans sans salaire, je ne peux pas prédire, minimiser ça. Il faut que tu sois couvert pour le pire scénario. C'est ça une assurance? Absolument. Mais si on va y arriver, c'est sûr. Donc, les variantes couverture, il faut comprendre ce qui se passe. Les probabilités, voire acétate. On regardera tantôt les probabilités. La fiscalité. Donc, pour chacun de ces produits-là, je vais vous parler de la fiscalité, le traitement fiscal. Là, je ne suis pas personnellement responsable de la complexité de tout ce que je vais vous dire parce qu'il n'y en a pas une à peu près qui fonctionne de la même façon. Ça, c'est la loi qui est faite comme ça. La plus intéressante, je trouve, celle où on doit comprendre les nuances davantage, c'est sur l'assurance-salaire. Écoutez bien l'histoire de l'assurance-salaire au niveau de la fiscalité. Je comprends qu'il y a deux volets, les cotisations et ce que je reçois, les prestations. Tout le monde est là. Ce qu'on cotise, les primes. Ce qu'on reçoit, les prestations. Quand je regarde les cotisations, écoutez bien ça. Quand les cotisations, les primes pour être couvertes par une assurance-salaire sont payées par l'employé, c'est quoi la question qu'on se demande fiscalement? C'est quoi les réflexes fiscales? C'est quoi qu'il faut se demander? C'est avec ton argent après tes poches. C'est déductible ou pas? Réponse non. Pas déductible. Écoutez bien celle-là. Écoutez ça quand je vous dis que là, je ne suis pas responsable de ce que je vais vous dire. Quand la prime est payée par l'employeur, assurance-salaire, c'est quoi la question qu'il faut se poser? Fiscale. C'est quoi la question fiscale qu'il faut se poser? C'est-tu un avantage imposable oui ou non? La réponse, c'est non. Est-ce que vous comprenez que là, on a un maudit problème fiscal? Quand j'arrête mon histoire là, est-ce que tout le monde comprend que wow, c'est fou, ça ne marche pas. Comment tu peux payer avec de l'argent après impôt tes primes? Ce n'est pas déductible. Si c'est ton employeur qui a payé les primes, ce n'est pas imposable. Je n'ai jamais vu ça dans le loi de l'impôt une affaire de même. Pour l'instant, ça n'a aucun sens fiscalement. Ça n'a aucun sens. La cotisation employée au RPA, effectivement, ce n'est pas un avantage imposable. C'est une exception. On est contents. Ce n'est pas un avantage imposable. Excusez-moi, la cotisation payée par l'employeur, ce n'est pas un avantage imposable. Mais la cotisation payée par un employé, c'est déductible. Je veux juste faire réaliser que ça n'a pas de sens à date. Mais c'est ça. Je mets la table pour entendre votre beau raisonnement qui va suivre, par exemple. Je ne mets pas la table pour rien. Primes payées par l'employé, non déductible. Primes payées par l'employé, pas davantage imposable. C'est bien bizarre. OK, j'arrive. Prestation. Le montant payé pour dédommager, pour remplacer quand tu es en arrêt de travail et que tu es couvert par une assurance salaire. Ce montant-là, est-ce qu'il est imposable ou pas? Je vous le laisse de même. Pensez-y. Donnez-moi une réponse. Ce qui est imposable. Oui, Stéphanie. Non? Ah, je pense que tu es dans la main. Oui, oui. Oui, vas-y. OK. Alléluia! On a balancé fiscalement. Je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je trouvais que ça n'avait pas d'allure fiscalement. Suivez-vous quand je vous dis ça, d'être sur la logique fiscale. Ça n'avait pas d'allure. Une prime payée par l'employé, pas déductible. Une prime payée par l'employé, pas davantage imposable. Je commençais à être nerveux. Ma fiscalité, la logique fiscale, vas-tu me laisser tomber? Non, elle ne me laisse pas tomber. Ça s'égalise, cette histoire-là, ce que Stéphanie a dit. Quand on paye, quand on dédommage, quand l'assureur paye, je vais juste répéter ce que tu as dit en toute logique, en toute cohérence. Quand c'est par rapport à un régime d'assurance salaire dont les primes ont été payées par l'employeur, avec des primes qui n'ont pas un avantage imposable, bien sûr, les montants reçus vont être imposables. Puis, quand l'assurance salaire a été payée par des primes par l'employé, jamais imposable. C'est normal. Ce n'est pas supposé de faire de l'argent avec ça. Les assureurs font de l'argent de l'autre bord. Ça marche. Le modèle d'affaires fonctionne. C'est comme au casino. Ce n'est pas imposable parce que c'est un cadeau. Ce n'est pas supposé de gagner de l'argent vraiment. Bon. Je vais continuer parce que c'est important. Dans la vraie vie, ça, ça se passe. Je veux juste vous dire que les régimes d'assurance salaire avec les employeurs, d'habitude, se divisent en deux. Écoutez ça. Parce qu'il y a de la logique, de la réflexion là-dedans. Les assurances salaires, normalement, il y en a une partie qui est courte durée et longue durée. C'est deux régimes différents. Ça couvre la même chose, mais une des couvertures couvre les arrêts de travail qui sont de, là, il y en a tous les genres, mais disons, 19 semaines et moins, c'est une assurance salaire courte durée. Puis, les arrêts de travail qui sont au-delà de 19 semaines, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, c'est l'assurance salaire longue durée. OK? Écoutez bien la question que je vous lance. Si vous avez le choix, toute chose économiquement est égal par ailleurs. Si vous avez le choix d'avoir un de ces régimes-là payé par des primes employées, puis un de ces régimes-là payé par des primes employeurs, en termes de logique financière, comment vous matchez ça? Comment vous reliez? Donc, la courte durée de l'assurance salaire courte durée, de l'assurance salaire longue durée. Je vous donne le choix. Vous êtes l'architecte. Je vous dis, on va avoir un régime qui va être couvert par une prime employée, puis je vais avoir un autre régime qui va être couvert par une prime employeur. Comment vous jumelez ça, en logique? Pas facile, ça. OK. Je vais vous aider un peu. C'est quoi le gros, gros risque financier? Le gros, gros montant d'argent, le 3 millions, le 2 millions, c'est sur du longue durée ou du courte durée? C'est sur du longue durée. Le vrai risque financier, le vrai coût pour l'assureur, c'est sur le longue durée. Si le longue durée n'est pas imposable parce que j'ai payé par des primes employées, comprenez-vous que ça en prend moins à recevoir que si c'est brut? Comprenez-vous que si j'ai besoin de 100 000 imposables, 70 000 non imposables, c'est la même affaire. Vous me suivez? Mais pour l'assureur, c'est mieux de payer 70 000 que 100 000. Donc, si je paye 70 000, ça va baisser les primes. C'est la même histoire que le RPA, prestation déterminée. Pourquoi monsieur qui a la maudite synchronisation, la coordination du RPA? Pourquoi? C'est une question de logique financière et de pression de coût. Donc, je répète une dernière fois, dans la vraie vie, normalement, les régimes d'assurance invalidité sont scindés en deux. J'ai un régime courte durée, du 9 semaines et moins ou quelque chose comme ça, puis longue durée. Le courte durée est financé par des primes employeurs, puis oui, c'est imposable, mais ce n'est pas ça le vrai risque. Le risque, c'est longue durée. Le longue durée est couvert par un régime prime employée qui fait que quand les montants sont versés, ils sont non-imposables. Fait que si ils sont non-imposables, tu en as besoin de moins. Si tu en as besoin de moins, l'assureur en paye moins. Si l'assureur en paye moins, ça coûte moins cher. Est-ce que tu me dis qu'il y a une minorité d'entreprises qui ont une assurance salaire à cause que c'est... Non, parce que l'ARPA, c'est beaucoup une logique de complexité avec le régime complémentaire de retrait. C'est une loi qui amène beaucoup d'obligations. Quand l'assureur en salaire, ça coûte cher, ça s'achète facilement. Donc, si on conclut sur les probabilités, juste pour... Je sais, vous êtes jeunes, vous êtes... Vous êtes dans la force de l'âge, puis c'est difficile des fois de se voir, se projeter dans le futur, puis tant mieux. Dire, moi, dans ma vie, je vais être en arrêt de travail, puis sur des longues durées, puis plusieurs fois. Tu sais, on est plus invincible dans notre tête, puis c'est correct de se voir comme ça en partie, mais ce n'est pas ça la réalité. Je veux juste vous montrer une statistique. Probabilité d'avoir une invalidité de plus de 90 jours avant 65 ans selon l'âge actuel, OK? Donc, quelles sont les probabilités d'être en arrêt de travail plus que 90 jours à partir du moment où on fait l'analyse? Donc, pour les hommes qui ont 25 ans, donc sur une période de 40 ans, de 25 à 65 ans, les hommes, 47% d'entre eux, donc un homme sur deux, vont être en arrêt de travail pour une moyenne de 2,3 ans. C'est quand même parlant, là. On ne parle pas des arrêts de travail, que c'est deux mois, quatre mois. Tu sais, quand je vous donne mes exemples, pire scénario, 10 ans, 15 ans, c'est vrai que c'est rare aussi long que ça, mais la moyenne, c'est 2,3. On comprend que la moyenne, ici, elle n'est pas collée, là. Ce n'est pas 2,3 années collées, OK? C'est un cumulatif, mais sur 40 ans, tu vas être en arrêt de travail, une chance sur deux, un homme, pour 2,3 années. Puis une femme, c'est la même idée, mais on est à 57% pour le même genre d'arrêt de travail à peu près. Oui, Jonathan? Non, 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 c'est une bonne question. Non, ce n'est pas considéré du tout là-dedans. C'est vraiment un arrêt de travail qui n'est pas remplacé par autre chose que de l'assurance salaire ou peut-être un bout de la RQ, etc. Mais bref, c'est des vrais arrêts de travail pour maladie, accident, incapacité à maintenir son travail, à exercer son travail. Donc, ça fait réfléchir, tout ça. OK, on parle d'une autre assurance de personne. Il y a 20 ans, ça n'existait pas, ou à peu près, et là, graduellement, on entend de plus en plus parler. Alors, plus qu'il y a de produits, plus qu'il y a de mélanges dans la population, puis plus qu'il y a de la vulgarisation que vous devez faire, que vous devez comprendre. Donc, autre produit d'assurance de personne, l'assurance maladie grave. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Vous avez lu là-dessus, il y en a parlé un petit peu, dans le document que vous deviez lire. C'est quoi dans vos mots assurance maladie grave? C'est quoi dans vos mots? Une assurance maladie grave? OK. Bon, le contrat, le contrat, c'est, tu payes des primes, tu payes des primes pour être couvert par un contrat d'assurance. L'assurance maladie grave, encore une fois, il y a toutes sortes de déclinaisons, mais il y a un nombre de maladies qui sont éventoriées, qui sont identifiées dans le contrat. Ça peut être des 20, il peut y avoir 20 maladies, il peut y en avoir 30, il peut y en avoir 40, OK? Mais les plus connues, les plus communes sont répertoriées dans le contrat, OK? Bien sûr que si j'ai une assurance maladie grave où il y a 20 maladies, elles vont me coûter moins cher que s'il y en a 40, OK? Mais à un moment donné, si les 20 maladies, si les 20 plus courantes, tu sais, on comprend que celle à 40, elle ne sera pas deux fois plus cher, OK? Donc, assurance maladie grave, c'est que j'ai un inventaire de maladies qui est identifié au contrat. Si j'ai ce diagnostic-là, de cette maladie-là, et que je survis 30 jours au diagnostic, je vais recevoir le capital, la prestation, le montant couvert. Donc, j'ai une assurance maladie grave de 100 000 $, je paye mes primes, j'ai un diagnostic de l'UCCI, pandémie, je survis 30 jours à ce diagnostic-là, je reçois le montant dont je vous ai parlé. OK? Donc, en gros, c'est ça. Ça fait un peu folklorique, c'est un peu nébuleux, je ne sais pas si il y en a qui accroche là-dessus, diagnostic de 30 jours, mais c'est parce que ça illustre aussi l'objectif de base. L'objectif de base, ce n'est pas pour remplacer un revenu tel quel, ça peut faire ça, mais l'idée de base, ce n'est pas pour remplacer un revenu si tu ne peux pas travailler. Ça, c'est l'assurance salaire qui fait ça. Parce que l'assurance salaire, ça peut être parce que tu es cassé quelque chose en faisant du ski. L'assurance maladie grave, tu n'auras pas cassé une jambe en ski dans les 20, même si tu en as 200 maladies. OK? Donc, ce n'est pas la même affaire du tout. Le côté de diagnostic de survivre à 30 jours, c'est qu'essentiellement, le produit, le montant couvert, ça peut, il y a deux ou trois utilités la plus évidente, c'est celle de dire, j'ai un régime public au Québec, je suis content d'être couvert par un régime public, mais moi, je m'excuse, il y a vraiment un traitement révolutionnaire à John Hopkins, à Baltimore, Maryland, ça va coûter 500 000, je veux le prendre. OK? Donc, c'est l'utilité la plus de base qui nous vient en tête. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu d'autres utilités à l'assurance maladie grave? Oui, Stéphanie? Oui, oui. OK. 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 C'est intéressant, mais c'est bien. Donc, on comprend que quand c'est présenté comme ça, puis les deux sont corrects, là, je veux avoir le plus d'exemples possibles, on comprend que là, on est dans des couvertures qui ne sont probablement pas si élevées que ça, là, tu sais, on comprend que quand c'est ça le besoin, tu sais, je mets des chiffres juste pour qu'on jase, là, mais c'est peut-être 10 000, 20 000, 30 000, mais ce n'est pas 500 000, là, que tu as besoin pour ça, là. OK? Là, ça dépend, c'est quoi ton objectif? OK? Ça dépend, c'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que tu évalues comme besoin? L'autre chose que j'ai entendue, et elle est quand même intéressante, mais je veux qu'on réfléchisse à ça, il y a des gens qui prennent des produits d'assurance maladie grave, pas sur leur situation, ni celle de leur conjoint, mais sur celle de leurs jeunes enfants. OK? Tu s'entends? C'est un peu particulier. La logique derrière ça, c'est que si tu as un enfant de 4 ans qui développe une leucémie, qui demande à être à Saint-Justine, puis tu sais, d'avoir des traitements, puis, tu sais, récurrents, etc., tout ce que ça peut demander, bien, il est tout à fait possible qu'un des deux parents, ou peut-être les deux parents, doive passer d'un job à temps plein à temps partiel. OK? L'assurance salaire pourrait, dans certaines choses, en couvrir une partie, mais ce n'est pas ça le but de l'assurance salaire, fait que ce n'est pas sûr que ça va couvrir cette situation-là. Donc, l'assurance maladie grave pourrait faire ça. Mais là, si on lève la tête, là, puis qu'on comprend qu'il y a du coût-bénéfice partout, est-ce qu'on s'entend que quand on est rendu à l'assurance maladie grave, on est-tu dans la pointe du pyramide? On est-tu un peu comme l'assurance vie universelle quand on parle des placements? OK? Si vous pensez que c'est quelque chose qui vous rassure, qui vous permet de mieux dormir, faites-le, mais ne mettez-moi pas ce produit-là au même niveau qu'à la place de l'assurance vie ou pour être complémentaire à l'assurance salaire. Moi, c'est une assurance, mon opinion, de luxe le rendu là. Tu sais, à un moment donné, il y a des coûts à tout, là. OK? Alors, je ne suis pas sûr. Puis là, il y en a qui pourraient être tentés quand on est rendu là, puis je l'explique comme ça, dire, ouais, mais tu sais, si tu as des antécédents dans ta famille, ben oui, si tu as des antécédents dans ta famille, ils ne te donneront pas ton assurance maladie grave. Tu sais, on retourne tout le temps à la même chose. Ils veulent des clients qui sont en santé, sans antécédent, puis qui n'en ont pas de problème. Tu sais, qui ont des problèmes, on ne vous assure pas. Il y a eu, fait que, tu sais, ne perdez jamais cette vue d'ensemble-là. Dans les particularités de l'assurance maladie grave, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coût, mais tu sais, M. et Mme Tout-le-Monde qui regarde ça super vite, il n'y a pas une assurance qui est pareille, mais certaine, ce qui devient à la mode dans l'assurance maladie grave, c'est de dire que si tu n'es pas diagnostiqué, puis qu'on ne te paye pas le produit de ton assurance maladie grave, parce que tu n'as pas eu cette maladie-là, bien, à 65 ans, ou peu importe l'âge, on met des âges dans le contrat, on va te redonner tes primes. OK? Et puis là, les gens disent, hé, c'est gratuit. Non, pas ici. Personne ici ne dit que ça, ça veut dire que c'est gratuit. M. et Mme Tout-le-Monde, ils disent, bien, qu'est-ce que j'ai à perdre? T'as à perdre des rendements sur ces montants-là, OK? C'est le temps la même histoire. Fait qu'on ne se laisse pas prendre par ces pièges-là de l'industrie. Pour moi, c'est un peu, en partie, un genre de piège. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Les maladies, je l'ai mentionné, il y a des polices qui couvrent 20 maladies, 40 maladies, mais je veux juste vous dire que ça va couvrir, tu sais, pas juste, tu sais, psychologique aussi, cognitif, la dégénérescence, l'Alzheimer, les formes de démence peuvent être couvertes par ces éléments-là, OK? Bon, la fiscalité, celle-ci, ça ressemble à l'assurance-vie, OK? Donc, la prime payée par l'employé non déductible, la prime payée par l'employeur, ah, on revient à quelque chose de logique. Normalement, une prime payée par un employeur, c'est un avantage, là, fait que c'est un avantage imposable. Si on reçoit la prestation, le capital assuré, 50 000, 100 000, 150 000, c'est pas imposable. Encore une fois, tout le temps, réfléchir à ça. C'est pas un cadeau du fils, t'es pas supposé gagner à ce jeu-là, c'est pour couvrir un risque. Si l'assuré fait de l'argent de son bord, c'est que l'assuré perd de l'argent globalement. Donc, c'est une industrie où, si je reçois le capital, je serais pas imposable, c'est juste normal, c'est comme quand je vais au casino. S'il voulait imposer mes gains de casino, il faudrait qu'il déduise les pertes de tout le monde au casino, OK? C'est pas un bon deal pour Revenu Québec, ça, là. Ça va? Donc, c'est juste ça, juste qu'on prend la fiscalité big picture. Alors, assurance maladie grave, ça va, vous comprenez, vous comprenez surtout que c'est pas du tout quelque chose qui remplace l'assurance salaire, pas du tout. Là, t'es très, très pointu, ça te prend un diagnostic d'une maladie, là. La dépression n'est pas là-dedans, là. OK. Assurance santé, bon, il y a différentes formes d'assurance santé, assurance médicaments. Bon, à quoi ça rime tout ça? On comprend qu'on a un régime public qui est couvert par nos impôts, qui est universel, universel dans le sens que tout le monde y a droit, mais il n'est pas universel dans les soins qui sont prévus, OK? Pas besoin de faire un dessin là-dessus. Donc, un régime d'assurance santé, c'est pour être complémentaire au régime public. Donc, vous le savez, là, tout ce qui n'est pas couvert par le régime public, les yeux, les dents, les psychologues en privé, les chiro, bon, un paquet de soins de santé qui ne sont pas couverts. Si on veut se prémunir contre le risque d'avoir tellement de dépenses de ce type-là que ça mettrait en péril notre équilibre financier, bien, ça nous prend une assurance santé. Bon, au Québec, vous le savez, où ça peut vraiment jouer, où ça peut vraiment, vraiment être coûteux, c'est l'histoire médicaments. C'est tellement vrai que le gouvernement ne laisse pas le choix. Avec raison, OK? Tu sais, il y a des médicaments qui coûtent 5 000 $. Donc, l'assurance médicaments, elle est obligatoire ou bien privée ici ou bien par ton rapport d'impôt, par la cotisation au régime public, OK? Donc, ça, c'est tellement gros les écarts-types, les montants à débourser qu'en bon père de famille, bonne mère de famille, l'État a cru bon amener ce volet-là d'obliger les gens d'adhérer à une assurance médicaments. Alors, besoin et financement, on vient de le dire, les variantes aux couvertures, coûts-bénéfices. Bon, les variantes aux couvertures, bien, tu sais, il y en a qui ont des limites, il y en a qui n'ont pas de limites, il y en a qui couvrent les lunettes, il y en a qui couvrent les dents, etc. Moi, ce que je veux vous faire réaliser, OK, dans un monde économique, c'est que, offre et demande, c'est que les primes payées par l'employeur, s'ils ne les payaient pas, ils vous les donneraient en salaire. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Peut-être que ce n'est pas exactement ça, mais je veux juste vous faire réfléchir, continuer à réfléchir qu'il y a un coût à ces primes-là, à ces couvertures-là. Alors, c'est bien sûr qu'à la base, si je vous demande, aimez-vous mieux avoir une assurance santé qui couvre tout, incluant les dents et les yeux, versus une assurance qui ne couvre pas ces éléments-là. Si vous regardez juste l'extran, puisque ça couvre tout le monde, il va vouloir une assurance complète. Savez-vous le coût de ces assurances-là? Donc, il faut lever la tête, puis faire les calculs, parce qu'encore une fois, l'assureur, lui, globalement, il est gagnant. Donc, il y en a qui sont gagnants à être couverts, puis il y en a qui ne sont pas gagnants. Puis, dans ceux qui ne sont pas gagnants, il y en a qui pourraient faire l'analyse, puis rejeter certaines couvertures. D'accord? Juste dans cette réflexion-là très pointue, l'assurance santé collective par un employeur, c'est le même montant. Tu as deux profils. Tu as différentes couvertures, mais pour la même couverture, tu as deux profils, célibataire ou famille. Je veux juste vous dire que la prime famille coûte la même chose que tu aies six enfants ou que tu en aies deux. Vous avez la réponse à quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on n'y va pas. Vous comprenez? Ça balance cette affaire-là. Fait que les deux financent les six. Les trois financent les cinq, peut-être. Il y a un coût. Analysez ça, regardez ça. Peut-être que vous avez les mains liées, puis votre assureur, pas votre assureur, mais votre savoir dit, regarde, nous, c'est le régime d'assurance santé global qui englobe tout, puis le montant que je paye en prime, il ne serait pas transférable en salaire. Si il vous dit ça, bien, tu apprends, puis tu ne dis plus rien. Mais si tu es dans une situation où il y aurait moyen pour un coût pareil en transféré, il y a une analyse potentiellement à faire à ce niveau-là. La fiscalité, vous vous en doutez, cela est compliqué encore plus. Donc, les primes pour être couvertes par une assurance, pour une assurance santé, bien, le fédéral et le Québec ne s'entend pas. Ils n'ont pas le même traitement fiscal. Donc, la cotisation payée par l'employé, c'est un crédit d'impôt aux deux endroits. On sait, c'est un crédit d'impôt frédical. Mais la prime payée par l'employeur, c'est là qu'il y a une différence. La prime payée par l'employeur, avantage imposable au Québec. Donc, crédit, frais d'impôt, frais médical, pas imposable au fédéral. Donc, pas un crédit pour frais médical. C'est sûr que ça fait un paquet par cœur pour quelqu'un qui ne comprend pas la fiscalité. Mais quand vous comprenez la symétrie de la fiscalité, vous avez juste besoin de savoir un des deux éléments. Alors ça, vous êtes capable de faire la suite logique. Si je vous dis qu'une prime payée par un employeur, c'est un avantage imposable au Québec, c'est pareil comme en payer avec de l'argent après impôt. Donc, c'est normal que ça donne un crédit pour frais médical. Si je vous parle d'une prime payée par l'employeur, qui n'est pas un avantage imposable comme au fédéral, bien là, c'est logique que ça ne soit pas un crédit pour frais médical. Alors ça, c'est l'assurance santé et on va, oui, on prend un petit temps d'arrêt ici puis on revient avec les assurances vie.